Parce que j'ai essayé de mettre un peu tout ce que je savais dedans et sans me focaliser bien sûr sur la spéculation. Si tu t'intéresses aux aspects monétaires, Bitcoin c'est fondamental. Si ton économie est à 100% centralisée avec des acteurs ETF, forcément ils peuvent un peu changer les règles. L'or et l'argent avaient un rôle complémentaire avant que ça soit bancarisé, etc. Donc au 19e siècle. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est content de vous retrouver. Je suis en présence de Ludovic Lars. C'est un plaisir de te recevoir sur notre média How to Bitcoin. Merci, c'est un honneur d'être sur cette chaîne. C'est un honneur, on verra à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui, on est là pour parler de Bitcoin accessoirement. Mais aussi du livre que tu as écrit, L'élégance de Bitcoin, qui est paru chez notre partenaire Consensus. Alors on va commencer directement par une promo. Donc déjà, allez vous procurer ce livre. Donc c'est L'élégance de Bitcoin. Moi, alors pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas lu. Je l'ai parcouru. Parce que c'est un livre qui a l'air hyper intéressant, de mon point de vue, et on en discutera, pour quelqu'un qui découvre Bitcoin ou qui veut l'approfondir. Mais une fois que tu veux vraiment focus sur un sujet, c'est plus un livre qui vraiment est global sur une overview de Bitcoin en général. Donc on vous met un lien dans la description pour aller vous le procurer. C'est un lien affilié sur lequel on touche une petite commission. Et vous aurez moins 10% sur ce livre, mais également sur tous les livres de la boutique Consensus avec le code HowToBitcoin. Donc faites-vous plaisir. Et donc moi, j'ai une première question pour toi. C'est pourquoi Bitcoin, du coup, est élégant ? Ah, en raison de la façon dont il est agencé. Ok. Et de sa simplicité, comme on dit. C'est de la simplicité que provient une théorie élégante ou quelque chose comme ça. Ok. Et ouais, c'est pour ça aussi, et pour l'élégance de son histoire aussi, le fait qu'il se goupille bien et que les événements qui ont mené à son émergence sont vraiment d'un caractère miraculé, quasiment quoi, miraculeux. Ouais, c'est vrai que c'est la comparaison qui est souvent faite, par exemple, avec Ethereum, qui est... Bitcoin, on peut parler un peu d'immaculée conception, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de premium, il n'y a personne derrière, au final, parce qu'on est incapable d'identifier Satoshi. Donc c'est vrai que ça lui apporte une certaine élégance. Et peut-être, premier point, en quoi, du coup, Bitcoin est simple par rapport à d'autres protocoles slash crypto-monnaies comme Ethereum. Pourquoi est-ce qu'il est simple ? Et du coup, pourquoi les autres sont compliqués ? Qu'est-ce qui les différencie, vraiment ? Selon toi, c'est plutôt... C'est vraiment une différence technique, fondamentale ? Ethereum n'est pas si compliqué, mais je dirais que Bitcoin est assez simple par rapport au système financier actuel. OK. C'est vraiment... Donc c'est plus l'aspect... Le white paper, c'est neuf pages. Ouais. Et donc, ouais, c'est pas très... Au final, c'est pas très compliqué à comprendre si on s'y prend vraiment bien. Et donc, par rapport à Ethereum, t'as quand même des caractères simples avec la gestion par UTXO, etc. Que t'as pas dans Ethereum où tu dois avoir un système compliqué avec des différents à compte, etc. Ouais. Donc, ouais, ouais. OK. Et du coup, là, tu parlais de présenter Bitcoin. Pour toi, est-ce qu'il existe une bonne façon de présenter Bitcoin ? Est-ce qu'il y a vraiment le manuel de je présente Bitcoin et normalement ça marche ? Ou est-ce qu'il faut d'abord tout cerner de la sensibilité de la personne ? Comprendre un petit peu... Pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un mode d'emploi ? Bah, il faut toujours s'adapter à son interlocuteur. Ouais. Mais non, non, je pense qu'il y a quand même une bonne façon de présenter Bitcoin que j'utilise régulièrement. Et c'est laquelle, ce n'est pas ? Bah, d'abord, je dis que c'est un argent liquide électronique. OK. C'est-à-dire qu'on transpose les propriétés des espèces ou de l'argent liquide dans le cyberespace. Ouais. Et ensuite, on peut élargir en disant que c'est une monnaie programmable, résistante à la censure et résistante à l'inflation. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Tu ne peux pas empêcher une transaction de se faire, ou c'est difficile, on va dire. Et pareil, pour la création de nouvelles unités, c'est compliqué. Ça serait compliqué de changer la politique monétaire de Bitcoin. OK. Et donc, c'est vraiment là que se situe la proposition de valeur de Bitcoin. OK. Et c'est là qu'il faut chercher à savoir si ça peut nous intéresser ou pas. OK. Ouais. Donc, pour toi, c'est vraiment l'aspect... Enfin, j'allais dire réserve de valeur, pas forcément. Le supply limité, rareté et incensurabilité. Les deux, les deux, de toute façon, c'est... Les deux vont de pair. Ouais, ouais. T'as des tendances dans la communauté qui font que certains privilégient l'une plutôt que l'autre. Ouais. Mais les deux vont de pair, en fait, avec parce que, ouais. OK. Et du coup, là, si on s'adresse à quelqu'un vraiment qui n'a jamais entendu parler de Bitcoin, peu importe sa sensibilité, là, si tu devais lui pitcher en une minute, mais vraiment quelqu'un, Bitcoin, c'est un ovni. Vraiment, c'est... Sans, du coup, employer les termes supply, sans employer le terme cyberspace, vraiment avec des mots simples, est-ce que t'arriverais à lui formuler vraiment un truc où tu te dis, bon, ben voilà, le piquenomoyen, entre guillemets, est capable de comprendre ça ? Ou, par exemple, je sais pas, avec une analogie avec l'or ou peut-être quelque chose dans le genre, est-ce que t'arriverais à nous... Non, non, je pense que l'argent liquide numérique, c'est très bien. OK. C'est-à-dire que tu peux... tu peux transacter librement avec autrui. Ouais. C'est plutôt l'analogie du cash, quoi. Ouais, voilà, un intermédiaire d'échange qui puisse pas être arrêté par une banque ou un tiers de confiance. OK. Ou un état, etc. Ouais, ça fait sens. Et c'est par là que tu commences, en général, avant de voir qu'aussi, c'est... Il a une politique monétaire particulière, etc. Donc... OK. Et pour revenir un petit peu sur ton livre, est-ce que tu peux nous donner un aperçu des thématiques abordées ? Parce qu'on dit souvent, au premier abord, Bitcoin, généralement, le niveau zéro, c'est un truc spéculatif, c'est de battre une. Après, t'as le niveau 1, ça va être assez une tech ou c'est un objet monétaire. Sur quoi est-ce qu'il se concentre et pouvoir donner peut-être une vue d'ensemble à ceux qui nous écoutent de ce moment à sa part ? Comme tu l'as dit, c'est vraiment un ouvrage qui aborde un peu tous les sujets et qui est assez complet. Parce que j'ai essayé de mettre un peu tout ce que je savais dedans. Et sans me focaliser, bien sûr, sur la spéculation, je parle de choses beaucoup plus fondamentales et profondes que juste le prix qui varie. Et donc, pour le présenter, c'est peut-être un ouvrage qui aborde plus l'aspect historique de Bitcoin. C'est-à-dire que les deux premiers chapitres, c'est sur l'histoire de Bitcoin, vraiment. Et ensuite, tu rentres dans qu'est-ce que c'est une monnaie, etc., tout en citant Satoshi Nakamoto ou d'autres. qui ont découvert cet ovni, entre guillemets, et qui sont mis à le décrire. Et donc, oui, on aborde... Enfin, j'aborde le sujet des clés, la gestion des clés, pour passer aux choses plus techniques, entre guillemets. la résistance à la censure, comment ça marche, etc., pourquoi tu as besoin de preuve de travail pour que ça résisse à la censure. Donc ça, c'est une petite pique contre Ethereum. J'aborde aussi la question de la détermination des protocoles, c'est-à-dire la gouvernance de comment les règles sont décidées, etc. Et ça, je pense, c'est assez inédit là-dedans, parce qu'il y a vraiment beaucoup de théories qui s'affrontent, entre guillemets. Je les présente dans le livre, et forcément, et puis je donne un peu la mienne, qui n'est pas vraiment la mienne, parce que c'est celle d'Eric Vosquid. Et ensuite, je parle de trucs, de choses un peu plus techniques, les rouages de la machine, comment ça fonctionne en intérieur, etc., et comment on peut être... On peut avoir de la privacy, de la confidentialité sur Bitcoin, quoi. OK. Et donc, voilà, pour faire le tour du truc. Et il me semble qu'il y a quand même une petite partie un peu économique et même philosophique. Ouais, ouais, voilà, c'est les chapitres 3 à 5, il me semble. qui parle de, comment dire, des mouvements techno-idéologiques qui ont précédé Bitcoin. OK. Donc, toutes les... Puis aussi, les théories économiques, bien sûr, avec l'école autrichienne, l'algorithme, les cypherpunks, les extropiens, les choses comme ça. OK. Et donc, on aborde ça, on aborde ce qui... On parle aussi de ce qui s'est passé avant Bitcoin. Toutes les tentatives de monnaie numérique avant Bitcoin, ça, c'est le chapitre 6. OK. Et donc, je parle de e-cash, e-gold, Liberty Reserve, etc. OK, ouais. Et... Ce qui reprend un peu... Pour expliquer qu'on a besoin d'un tiers de confiance et que le système soit robuste pour que ça marche. OK. Parce que... OK. OK, c'est intéressant. Donc, ouais, si quelqu'un veut découvrir Bitcoin, c'est quand même un livre qui touche à tout. Et tu peux confirmer qu'il est abordable à quelqu'un qui n'a, entre guillemets, jamais vraiment poncé le sujet, quoi. Ouais, non, je ne dirais pas ça. Ah ouais ? Il faut quand même connaître un peu. Donc, ce n'est pas le premier livre que tu recommanderais à quelqu'un ? Non, non, je pense que c'est... Vraiment, c'est destiné aux personnes qui sont vraiment intéressées, qui ont regardé leurs premières vidéos YouTube, qui ont commencé à lire des articles là-dessus ou même un petit livre. Un petit livre d'introduction. Et puis, qui veulent approfondir pour connaître à peu près tout ce qui s'est fait avant, tout ce qui s'est dit avant. Parce qu'on oublie un peu ce qui s'est fait dans les années précédentes. On oublie un peu, par exemple, l'épisode de la guerre des blocs, la boxe à gloire. Ouais. Ça, les gens l'ont un peu les nouveaux venus n'en servent rien, mais c'était un épisode fondateur de l'histoire Bitcoin, entre guillemets. OK. Et moi, je voulais terminer sur un sujet dont on entend beaucoup parler dans l'écosystème crypto, malheureusement. C'est que Bitcoin, c'est chiant et ennuyant. C'est généralement pour ça que les gens finissent par s'intéresser à des trucs qui marchent plus ou moins comme Ether, Solana et tant d'autres shitcoins. Pour toi, c'est un mythe ou c'est une réalité ? Est-ce que Bitcoin, c'est vraiment si chiant que ça ? Est-ce qu'on peut vraiment faire sa vie sur Bitcoin sans s'ennuyer ? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si tu veux faire des contrats, des smart contracts sur le Bitcoin d'aujourd'hui, évidemment, c'est moins flexible que Ethereum, etc. Donc, tu vas galérer un peu plus. Ouais. Mais si tu t'intéresses aux aspects monétaires, Bitcoin, c'est fondamental, quoi. ça dépend de ce que tu vas en faire forcément. Et oui, ça peut être chiant, évidemment. Ça peut être ennuyant, etc. Mais c'est comme ça. C'est de la monnaie, quoi. Après, c'est sûr que le protocole en lui-même, tu fais vite fait le tour. Une fois que tu as compris comment ça marchait, il n'y a pas non plus 10 000 trucs à... Bon, cela dit, tu as les ordinaire et les trucs comme ça, mais je ne suis pas fan, mais... Ouais. Justement, c'est un sujet dont je voulais parler après, mais du coup, toi, comment est-ce que tu perçois l'avenir de Bitcoin sur plusieurs points, que ce soit la scalabilité, la décentralisation ou même les prochaines innovations ? Pour toi, on se dirige vers où ? Déjà, pour scale, parce que, bon, pour ceux qui nous regardent, je pense que vous êtes au courant que Bitcoin Layer 1, ça ne scale pas, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Tu peux me dire, d'ailleurs, si tu n'es pas d'accord avec ça, mais pour moi, c'est une bonne chose que ça ne scale pas, sinon ça impacte très sa décentralisation, sa sécurité. Mais du coup, comment toi, tu visualises la scalabilité de Bitcoin ou est-ce que déjà, tu penses que c'est possible de scale Bitcoin à une échelle vraiment globale ? Le protocole uniquement, non, je ne pense pas. Parce que, justement, comme tu dis, c'est limité selon ce que tu veux faire. Pour avoir une certaine décentralisation, il faut forcément limiter le coût du nœud, le coût d'entretien du nœud. Et donc, tu es obligé d'avoir des blocs assez petits, même si la notion de petit est relative selon les individus. Et donc, pour moi, oui, cet aspect non scalable se retrouve, même sur le lightning, etc., où on voit que des frais importants sur la chaîne de base impactent forcément le fonctionnement des couches au-dessus. C'est-à-dire que tes canaux ne vont plus être sécurisés parce que justement, tu as un canal de 100 dollars et que les frais sont à 10 dollars ou 50 dollars, etc. Tu peux peut-être nous expliquer pour ceux qui nous regardent en quoi justement ces frais impacteraient justement la gestion d'un canal lightning qui se retrouverait entre guillemets bloqué, voire perdu si les frais dépassent la liquidité que tu as dedans. Quel est le mécanisme ? Pour le lightning, en fait, ça se base sur des transactions de règlements qui ne sont pas publiés. c'est-à-dire que chaque participant du canal peut à tout moment dire j'en ai marre, je ferme le canal et puis la transaction va à une chaîne. Et ça, c'est payé, les frais sont payés par les deux participants, il me semble. Et donc, si tu as 10 dollars sur un canal et que les frais sont à 10 dollars, tu perds tout. Mais donc, tu fais confiance à l'autre en fait. En somme. Et donc, pour continuer là-dessus, pour moi, l'avenir quand même de la scalabilité, ça va faire, ça va énerver quelques maximalistes mais pour moi, l'avenir est multi-chaînes. C'est-à-dire que on peut en fait utiliser d'autres chaînes comme Litecoin par exemple. Je prends ça parce que, je prends cet exemple parce que c'est sûrement une copie conforme de Bitcoin. Bitcoin Cash. Ouais, ouais. Bitcoin Cash, c'est un peu plus difficile parce que la taille des blocs va augmenter progressivement, etc. Mais Litecoin, en fait, la taille des blocs est quatre fois plus importante. Et donc, c'est virtuellement, si la chaîne est utilisée totalement, le coût du nœud va être quatre fois plus important. Enfin, si c'est linéaire. Et du coup, la sécurité de Litecoin est moins grande. Cependant, si tu transactes avec des montants petits ou relativement moyens, entre guillemets, tu peux utiliser de Litecoin vu que le niveau de sécurité te convient. Donc, pour moi, l'avenir inclura des chaînes alternatives comme ça. Pour toi, tu vois vraiment ça comme des chaînes séparées, pas qu'ils viennent settle à un moment sur Bitcoin. Ouais, ouais. Donc, pour toi, c'est vraiment des... Je dis pour moi, mais c'est aussi... Enfin, c'est d'autres personnes, mais... Mais ouais, je pense que ces altcoins ont un certain avenir. T'es pas complètement fermé à des altcoins. Après, il faut forcément des propriétés fondamentales qu'à Bitcoin déjà, c'est-à-dire la preuve de travail, ça. Ok, mais du coup, ça te dérangerait pas que Litecoin... On rend l'exemple de Litecoin parce que c'est facilement visualisable, mais que du coup, si on se projette dans un avenir Bitcoinisé, où Bitcoin, du coup, serait un étalon de la valeur avec une liquidité suffisante pour être échangé au quotidien. Du coup, comment Litecoin aurait un rôle là-dedans, étant donné que tu transactes un autre token ? Comment tu joues ça ? C'est un peu une sorte de bimétalisme, comme le bimétalisme. C'est-à-dire, t'as la monnaie de merde et t'as la bonne et puis... L'idée vient de là, c'est... L'or et l'argent avaient un rôle complémentaire avant que ça soit bancarisé, etc. Donc, au 19e siècle. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle que l'argent porte son nom, parce que ça vient de l'argent métal et que c'était la monnaie échangée au quotidien. Parce qu'avec l'or, tu peux pas, en fait, faire des échanges au quotidien parce que si tu prends des trop petites quantités, tu vois pas, il n'y a pas de pièces. Et donc, ouais, moi, je vois les... Donc, tu vois du coup du b-chain ou même du multi-chain, ça veut dire qu'on peut avoir de l'or, de l'argent et du bronze, du cuiré ? Ça dépend, ça dépend des gens, ça dépend du nombre de gens qui... De la demande aussi, forcément. Et s'il n'y a pas trop de demandes, tu peux tout faire sur Bitcoin. Ok. Et donc, tu vois aussi une sorte de spécialisation par chain. Donc là, on prenait l'exemple de l'iCoin pour des transactions plus faibles, avec des montants plus faibles. Mais du coup, tu envisages aussi un monéro, je suppose, pour quelque chose de plus privacy... Ouais, plus confidentiel pour des gens qui, ouais, qui veulent... Enfin, s'y connaissent pas trop et qui veulent avoir de la confidentialité par défaut. Et donc, tu n'es vraiment pas en accord avec la vision de notre JLT d'ignan national qui a une vision protocolaire à l'Internet. Donc, pour toi, ça, c'est mort dans l'œuf ? Bitcoin, Layer 1 et tout settle par-dessus avec des layers ? Tu n'y crois pas ? Tu peux avoir d'autres couches, mais c'est limité, en fait. C'est assez limité, entre guillemets. Parce qu'on doit toujours finir par faire une transaction sur le Layer 1 ? Après, comme je le dis, ça dépend du nombre de gens, parce que s'il n'y a que... Oui, entre eux, ça marche. Mais si on parle d'une adoption à l'échelle mondiale, pour toi, Bitcoin plus des layers, ça ne marchera pas ? Ça sera forcément centralisé. Ouais, mais par exemple, c'est vrai que c'est dur de se projeter dans ce futur-là, mais si on se projette sur un avenir où j'ai mon Bitcoin on-chain en tant que réserve de valeur, c'est mon compte épargne, j'ai envie de te dire, et j'ai mon wallet Lightning ou ARK ou je ne sais quel layer qui peut exister à l'avenir pour mes dépenses du quotidien en haute voire warm wallet, pour toi, ça ne ferait pas sens de plutôt avoir un futur comme ça ? En fait, la crainte, c'est que... Parce qu'ok, moi je n'ai accepté. Qu'avec Lightning, tu recrées un système bancaire ? Oui, mais est-ce que du coup, la beauté de tout ça, c'est que tu as le choix d'exit le système bancaire ? C'est-à-dire, imaginons Lightning, c'est les banques, même carrément. On se dit, on a les comptes bancaires Bitcoin à l'ASG, à la BNP, etc. Je fais confiance, mais j'ai toujours cette possibilité d'exit via le retrait de mes fonds on-chain. Et donc du coup, en fait, Bitcoin rajoute ce choix qu'on n'a pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les banques, tu ne peux pas aller sortir tes fonds. Est-ce que du coup, ce n'est pas ça le... En tout cas, moi, c'est la vision que j'ai personnellement. Oui, ça se comprend. Donc toi, tu es moins de cette team-là ? Oui, moi, je pense que il y a une limite à un moment. Donc pour toi, tu vas voir où aller. Parce qu'on ne sait pas trop... Après, il y a aussi le progrès technique et l'évolution qui ne peut faire que... Peut-être que dans 10 ans... On peut quand même augmenter la taille des blocs sur Bitcoin. C'est vrai que j'avais oublié que tu étais un peu de la team Bitcoin Cash sur les bords. Je l'ai été. Je l'ai un peu été. Mais c'est juste pour dire que moi, je ne suis pas fermé à une augmentation de la taille des blocs assez petite, entre guillemets. Est-ce que ça, ce n'est pas reculé pour mieux sauter dans le sens où on peut augmenter la taille des blocs tant qu'on veut ? De toute façon, on ne pourra jamais passer toutes les transactions. Donc, est-ce que ça va vraiment résoudre le problème ? Tu peux rendre service à plus de gens. C'est juste ça. Ce n'est pas faux. C'est un point de vue qui se soutient. Et après, la taille des blocs, c'est toujours un compromis. Pourquoi un méga, enfin deux méga aujourd'hui et pas 10 méga ou pas 300 kilo octets comme préconise Luke Junior ? Donc, c'est toujours un compromis. C'est vrai que ça reste arbitraire d'une certaine façon. Non, quand Satoshi l'a ajouté, il a juste utilisé le chiffre 1 quelque part et puis c'était, voilà quoi, c'était... Ouais, c'est ça. Ok. Il y avait un sujet dont je crois que tu avais parlé sur Twitter et on en avait discuté il me semble. C'était parce qu'il y a eu toute la narrative des ETF sur Bitcoin et toi, tu avais une thèse qui était assez intéressante parce que nous, on défend vraiment le fait qu'un ETF sur Bitcoin aujourd'hui et même dans le futur ne représente pas de danger pour le protocole et tu avais quand même une thèse qui disait que oui, mais si on tend vers une certaine concentration, ça peut représenter un danger. Peut-être si tu peux nous l'expliquer si tu vois ce... Ouais, ouais. Oui, d'abord, c'est pas la concentration qui fait que... La concentration des Bitcoins à un certain endroit qui fait que tu peux changer les règles. C'est le fait que l'économie se fasse de manière centralisée. Parce que ce qui donne de la valeur à une monnaie, en fait, c'est le fait de pouvoir échanger, quoi. C'est le fait de pouvoir acheter des biens et des services avec. Sinon, elle n'a pas de valeur, en fait. Et donc, surtout pour Bitcoin, où tu n'as pas de valeur intrinsèque, enfin, tu n'en as quasiment pas, entre guillemets. Donc, c'est là que se situe la valeur. Et donc, oui, si ton économie est à 100% centralisée avec des acteurs ETF, forcément, ils peuvent un peu changer les règles et essayer de changer les règles. Après, je ne dis pas que ça va être un succès, mais on peut imaginer que dans un avenir à moyen terme, ils se changent des règles une fois qu'ils auront tous les BTC, une grande partie. Et un jour, du jour au lendemain, ils se disent, tiens, on va faire un fork et on ne va pas laisser le choix à ceux pour qui on détient les BTC, de quel branque ils choisissent, c'est ça ? Du coup, qui est sous-entendu dans ta thèse. Oui, enfin, ceux avec qui ils échangent, etc. Donc là, ils pourraient, entre guillemets, décider des règles du protocole en choisissant un fork qui les arrange bien, donc avoir un BTC BlackRock. Et la solution à ça, c'est d'avoir une économie, j'allais dire parallèle, mais une vraie économie à côté où ça soit vraiment décentralisé et où là, les gens disent non et pour que Bitcoin reste, enfin, cette version de Bitcoin reste majoritaire. Parce que la vraie version de Bitcoin, entre guillemets, elle va quand même continuer à exister parce que les gens vont dire, bah non, on ne veut pas de ça. Et donc... Sauf pour ceux qui détiennent leur Bitcoin via BlackRock, par exemple, ils n'ont plus le choix du coup dans ce cas-là. Donc on ne répétera jamais. C'est qu'il faut conserver vos clés. Non, mais c'est pour ça que l'épisode de la guerre des blocs est intéressant parce que c'était une première étape avant ce genre d'attaque sociale entre guillemets sur le protocole et qu'il faudrait agir à ce moment-là si ça produit, évidemment. Du coup, de ce que tu nous dis, de ce que j'ai compris, la valeur de Bitcoin, elle vient de son... de l'activité économique que Bitcoin génère. Mais du coup, avec un ETF, si j'ai bien compris, l'activité économique sera ultra marginale. Où est-ce qu'en fait se situe l'activité si on part sur des ETF ? C'est-à-dire que on va confier nos Bitcoin à Coinbase et donc à BlackRock, etc. Oui, l'activité économique générée par les ETF, ça se limite aux Bitcoins qui s'achètent. C'est les transactions en chaine qui sont répercutées. Donc c'est très, très marginal. Oui, je suis d'accord. Mais ça pourrait devenir assez énorme s'il n'y avait que des ETF, en fait. Donc tu penses, par exemple, dans un futur imaginaire, encore une fois, que ça suffirait à faire vivre le réseau quasiment que des échanges entrés-sortis d'ETF pour, par exemple, payer les mineurs. Ça, c'est un sujet aussi assez important. Est-ce que pour toi, quand on aura atteint, d'ici 10, 20 ans, 10, 15 ans, une rémunération entre guillemets qui sera quasiment des poussières de Bitcoin via le mining, est-ce que d'ici là, tu penses que les frais suffiront à rémunérer les mineurs ? Et si, qui plus est, il y a une sorte de concentration dans les ETF qui va limiter ces échanges, est-ce que pour toi, c'est un système viable ou est-ce qu'il y a un moment où... Pour toi, ce n'est pas viable ? Non, non. Un système où tu n'as que des ETF, ça pourrait être viable, mais c'est juste qu'en fait, le système est déjà capturé et qu'en fait, tu n'as plus besoin de mineurs, d'une certaine façon. Mais pour revenir sur sa question, pour la question des frais, d'une manière générale, je pense qu'on se fait un peu trop de soucis à ce sujet parce qu'aujourd'hui, on paye les frais en satoshi par octet, virtuel, mais enfin, on paye en fonction de la taille de la transaction dans le bloc. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans le monde traditionnel, les frais sont payés selon le montant envoyé. Et donc, moi, ce que j'imagine, c'est qu'une fois qu'il y aura des problèmes de production de blocs, que justement, les personnes qui envoient beaucoup de valeur paieront des frais un peu plus élevés. Du coup, en changeant les règles du protocole, en mettant un pourcentage de la transaction ou juste parce qu'ils vont mettre beaucoup du TXO, par exemple ? Ce n'est pas une règle de protocole de payer les frais en fonction des octets. Tu peux payer les frais que tu veux pour la transaction. Mais du coup, ce serait de façon volontaire ? Oui, volontaire, exactement. Donc pour toi, oui, ce serait vraiment sur la base du volontariat. Oui, c'est ça. Si tu vois que... C'est en fait une sorte de... Tu vas sponsoriser le mining. Tu vas te dire, je veux utiliser un réseau ultra sécurisé, donc je rémunère les mineurs. Et puis, si tu vois que les blocs ne sont pas produits suffisamment, si tu as un million de dollars, il vaut mieux que tu payes 20 dollars ou 40 dollars. Cette thèse, elle est intéressante parce que la première fois que j'ai entendu, c'était Yves Chou et Fatih sur Grand Angle qui disaient que justement, si quand bien même l'activité ne suffirait pas à payer les mineurs via les fils, lui, ce serait le premier en tant que bitcoiner et personne qui possède du bitcoin à sponsoriser le réseau pour que les mineurs continuent. parce qu'en fait, toi, moi qui détenons du bitcoin, on a tout intérêt à ce que le réseau soit maintenu, sinon en fait, on perd notre répargne. Ouais, on peut faire ça sur la base volontaire. Et il y a aussi une autre raison, ça me revient bien, c'est la résidence à la censure. C'est-à-dire que si tu veux que ta transaction soit minée, si les mineurs ont des contraintes réglementaires lourdes qui pèsent sur eux, si tu veux que ta transaction à un million de dollars elle passe, il faudra payer pour. Et donc ça, c'est une façon d'imaginer à quoi ça ressemble. Mais c'est un marché de toute façon, donc ça s'équilibrera, je pense. OK. C'est intéressant, c'est vrai que c'est une vision dont on n'entend pas trop parler, mais c'est vrai qu'au final, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de soucis à se faire, il y aura une solution qui se... Après, tout va dépendre du succès de bitcoin. Oui, tout dépend de si bitcoin est utilisé ou pas. C'est ça, voilà. C'est qu'au final, on en revient toujours au même point, si personne n'en veut, on aura raté notre mari, concrètement. OK. Et une question juste un petit peu plus pour recentrer sur la partie économique, c'était... Tu nous as parlé de l'école autrichienne tout à l'heure qui prône beaucoup les talons or, jusqu'en tout cas aux contemporains comme SaveZine. Est-ce que pour toi, du coup, bitcoin, c'est vraiment ce qui manquait aux autrichiens ? C'est un peu la pièce angulaire de tout le système qui faisait que... On a connu les talons or, il y a eu des limites, c'est-à-dire que l'or a des propriétés que bitcoin n'a pas. Est-ce que du coup, pour toi, bitcoin, c'est vraiment la dernière pierre qui fait qu'une vision autrichienne peut fonctionner ? Les autrichiens, tout ce qu'ils font, c'est de théoriser comment l'économie fonctionne. Il n'y a pas de but, entre guillemets. Mais oui, on constate quand même une dégradation de la monnaie assez évidente au cours des décennies. Et oui, il existe la solution du retour à les talons or, qui est une solution politique, politicienne, on va dire, où tu vas faire pression sur les... dire aux politiques de remettre les talons or, etc. Donc, bitcoin, c'est une façon de s'échapper aussi de ce piège politique, c'est de dire, moi, je fais ça et puis c'est fait, entre guillemets. Donc, ça va plaire à une partie des autrichiens qui sont assez ouverts, comme Yorick de Montbine, etc. Ou Siphon et Namus. Mais ça va déranger certains autres parce que bitcoin, ce n'est pas de l'or. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas d'utilité intrinsèque. J'utilise le mot libéralement. Il n'y a pas d'utilité... Ils ne sont pas hyper fans de la valeur intrinsèque. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'utilité autre que le fait d'échanger. Donc, ça les dérange un peu par rapport au théorème de réglation de Ludwig Bois-Missi, etc. Donc, il y a un petit rejet de la part de certains économistes autrichiens à ce niveau-là. Mais, tout ce qu'on peut leur répondre, c'est que bitcoin, ça existe aujourd'hui. Donc, c'est là. Et puis, voilà, intéressez-vous à ça. C'est vrai que c'est une bonne conclusion sur ça. Et, dernier point sur lequel je voulais discuter, c'était la question de la privacy. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Ça fera sûrement un petit moment. Mais récemment, il y a eu l'affaire Samurai Wallet. Donc, les développeurs du Wallet Samurai qui permet de faire des Coinjoins, qui est une opération entre guillemets d'anonymisation plus ou moins du TX au bitcoin, de ce que vous possédez. Les développeurs ont été arrêtés par le FBI. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est le début de la mise en danger vraiment de la privacy en... J'ai envie d'élargir à l'Occident parce que là, c'est tout l'Occident. Est-ce qu'on est vraiment en train d'arriver sur une pente glissante ? Oui. Oui, ça s'inscrit clairement dans une guerre contre la confidentialité financière. On l'a vu au niveau des crypto-monnaies, entre guillemets, avec l'affaire Tornado Cash sur Ethereum où la personne a été condamnée en première instance à 5 ans, il me semble, Ah non, c'est même plus, 5 ans, 4 mois, je crois. Ah oui ? Ça se fait déjà beaucoup trop, mais... Et d'autres choses comme la notice du FBI qui disait que la self-custodie c'était suspect et des choses comme ça, l'arrestation de Roser Vert, tout se fait un... L'arrestation de CZ, de Binance aussi. Oui. Oui, ça s'inscrit vraiment dans un contexte global de serrage de vis, entre guillemets. Et ça, c'est lié à la... Je pense à la situation économique aux Etats-Unis et contexte, comment dire, de plus en plus guerriers du monde, c'est-à-dire qu'on se prépare vraiment à un conflit mondial. OK. Donc, on est mal. Mais voilà. Et par rapport du coup à la question de la confidentialité, notamment financière, est-ce que tu t'arriverais à expliquer avec des mots simples, parce que c'est dur à formuler, je trouve, le fait de... Si tu n'as rien à te cacher, pourquoi est-ce que tes transactions devraient être confidentielles ? Et en fait, ça remet quasiment en question le concept de vie privée, parce que par extension, tes transactions financières, c'est ta vie. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui te dit si tu n'as rien à cacher ? Le problème, c'est que tu as peut-être quelque chose à cacher. Enfin, tu as tout le temps quelque chose à cacher, je veux dire. C'est-à-dire que si jamais il y a un bouleversement au niveau du pouvoir politique et qu'il y a quelqu'un de très autoritaire qui arrive au pouvoir, tu peux être... tu peux être la cible de ces responsables politiques. Oui. Comme on l'a vu avec l'URSS ou l'Allemagne nazie, les exemples ne manquent pas. C'est clair. Et... Donc en gros, la notion d'avoir rien à cacher, en fait, elle est variable selon à qui tu t'adresses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être rien à cacher, mais demain, si tu as un Staline au pouvoir, peut-être que là, en fait, tout ce que tu fais, tu devras le cacher. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Et tu peux être condamné pour ce que tu as fait dans le passé. Alors que c'était totalement légal. Avec Samoa, c'est un peu ça. En fait, ils ne savaient même pas que ça pouvait être illégal. Exactement. Formellement, ils ne pouvaient pas le savoir parce qu'il n'y avait pas de jurisprudence. Oui. Et du coup, après, il faut espérer qu'en appel, ils aient un jugement plus correct, on va dire. Ah non, en plus, je te dis une connerie, c'est pour ça que je pensais à ça. C'est l'affaire Tornado Cash qui a pris beaucoup plus. Ou il a pris 10 ou 20 ans. Non, c'était 5 ans. Ah ouais ? C'était en mois, mais c'était exprimé en mois, mais c'était 5 ans. Ok, ok. Bon, je dis des conneries. Oubliez. Mais ok. Non, c'est intéressant. C'est vrai que ça, c'est un sujet dont les gens ne se soucient pas forcément au début, j'ai l'impression, quand tu entres dans Bitcoin. Ce n'est pas forcément la première chose dont tu te soucies, la privacy. Mais c'est un sujet qui est important. Et d'ailleurs, peut-être que ça fera le take-away de la vidéo si tu avais quelques conseils à donner justement pour avoir une confidentialité sans être parano sur les bords. Mais comment quelques règles de bonne conduite pour bien gérer sa confidentialité, notamment avec Bitcoin ? Déjà, si vous achetez du Bitcoin, essayez de ne pas l'acheter sur des plateformes centralisées qui respectent les réglementations financières. Ok. Parce qu'il y aura du KYC, connaissance du client, etc. et vous serez identifié à vos avoirs en Bitcoin. Et donc, vous pouvez peut-être l'utiliser de CoinJoin. Ça sera compliqué. Vaut mieux l'acheter de paire à paire. Et puis, c'est encore légal en France. Donc, autant ne pas s'en priver. Et ensuite, apprenez un peu comment Bitcoin fonctionne. Le système des utilisés XO, des sorties transactionnelles non dépensées. En fait, au final, quand on fait beaucoup de transaction, on voit très bien comment ça fonctionne. comment on peut faire en sorte de compartimenter ces fonds entre différents wallets pour ne pas tout lier en même temps si jamais notre identité est liée à une adresse spécifique. Ok. Donc, sinon, il y a aussi la solution d'utiliser du CoinJoin. Mais aujourd'hui, avec la fermeture Samouraï et Wasabi, c'est plus compliqué. C'est clair. Donc, il vaut mieux se prémunir au début plutôt que d'espérer un jour pouvoir faire un CoinJoin. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'anonymisation via des solutions par exemple passées sur Lightning ? Parce que pour toi, c'est quelque chose qui vaut le coup ou c'est trop léger ? Je pense que ça dépend avec qui on ouvre un canal. Oui, si on ouvre avec une entreprise généraliste qui est réglementée, je pense que ce n'est pas forcément idéal. Ok. Mais non, pour moi, ça ne change un peu rien. Il faut vraiment, pour avoir de la confidentialité, il faut l'avoir on-chain déjà. Ok. Et puis, Lightning ne pourra pas changer forcément ça. je vais prendre un exemple, par exemple, je vais ouvrir un GDB, TC, KYC, je vais ouvrir un canal avec toi, je vais te les changer. C'est comme si tu me les envoyais. Je te les envoyais, non, je voulais prendre plutôt l'exemple d'un, je te dis une connerie. Si j'ai des BTC on-chain, je vais les déposer sur un wallet, Wallet of Satoshi ou Phoenix, je vais me créer un autre wallet en parallèle et je vais les faire transiter vers ce wallet Lightning qui est neutre et dépourvu de toute connexion avec mon KYC et depuis ce wallet, je vais les retirer. Moi, c'est quand même une première étape qui n'est déjà pas... Oui, mais ça dépend des intermédiaires. C'est ça, c'est que, ouais, t'es pas à l'abri que Wallet of Satoshi. Pour l'instant, ça marche, mais plus ou moins. Et voilà, c'est pas une solution universelle. OK. Eh bien, en conclusion, faites attention à votre vie privée. On n'est pas à l'abri de tout et n'importe quoi. Deuxième chose, achetez ce livre. C'est important. Si vous voulez. Si vous voulez. Après, vous ne vous obligez pas. de toute façon, on va avoir du mal à contraindre tout le monde. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Mettez-nous des commentaires s'il y a des trucs qu'on a dit et que vous n'avez pas compris. Et puis, abonnez-vous. Vous pouvez retrouver Ludovic sur Twitter. c'est à au base Lugaxcare L-U-G-A-X-K-E-R On mettra le lien. En tout cas, merci pour ce moment. C'était cool. Bonne continuation. Et je te souhaite plein de ventes. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Bonne continuation à vous. Plaisir. Sous-titrage ST' 501